Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions sur le mémoire artistique qui fait l'objet d'un débat au sein des écoles d'art. Nous avons voulu avoir votre avis sur la question. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ? Ndiyo, bonjour. Ce que je viens de dire, Ndiyo, c'est dans la langue Wendat-Uron. Je suis un Amérindien, un Indien d'Amérique, mais je suis aussi un sociologue. J'ai un doctorant en sociologie. Je suis un critique d'art, un commissaire indépendant et aussi j'enseigne. J'ai enseigné comme ce qu'on appelle des chargés de cours dans deux universités, mais j'enseigne aussi dans un collège auprès des étudiants amérindiens. Donc, j'ai aussi une expérience d'enseignement. Donc, ce serait la base pour vous dire, dans le contexte du Québec, au Canada, en Amérique du Nord. Donc, je suis conscient que je parle ici en France. Par contre, ce qui m'a intéressé lorsque j'avais une première confusion entre la mémoire ou le mémoire. Déjà, c'est intéressant, ça, parce que je pense qu'il y a une question, cette question qui se pose ici, elle est peut-être universelle. Universelle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça touche toute la question, si on prenait un point de vue de pédagogie ou d'enseignement, de connaissances plus larges, de la transmission. Comment se font les passages, comment qu'on renouvelle le monde? Et un des modèles, c'est dans les écoles. Et au Québec, il y a un système qui va des écoles primaires, ce qu'on appelle le collège, les collèges d'enseignement, les cégeps et ensuite l'université. Donc, c'est trois moments à l'intérieur duquel il y a l'enseignement des arts, l'enseignement et ce qu'on a vu et pourquoi il y a un débat actuellement sur cette question du mémoire. Je voudrais, moi, donner mon opinion en ouvrant justement beaucoup plus large que le milieu de l'enseignement pour comprendre que le milieu de l'enseignement, ça fait partie de la société. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai parlé d'abord d'universel. On assiste généralement vers une ère de spécialisation et de fragmentation. Donnez le plus bel exemple. Actuellement, la jeune génération qui est à l'école, elle a pratiquement tous un téléphone intelligent. Et son horizon premier, c'est de faire un égoportrait. Donc, tout cet accent sur le mémoire qu'a fouillé dans son expérience, dans son intime, dans son moi, faudrait l'expliquer, ça, pour le situer par rapport à l'universel. Moi, quand j'ai étudié, j'ai fait ce qu'on appelle mes humanités. Les humanités, les cours classiques, la connaissance générale de civilisation, la connaissance d'un passé, la connaissance pour en arriver vers l'art et vers changer le monde. Aujourd'hui, ces spécialisations-là, c'est comme tourner vers des étudiants de plus en plus jeunes. Curieusement, avoir 20 ans aujourd'hui, c'est pas comme avoir 20 ans il y a 40 ans. La chanson dit « Quand on aime, on a toujours 20 ans ». À 20 ans, Rimbaud avait fini son œuvre. Puis maintenant, les sociologues ont observé que la maturité, l'allongement de l'adolescence, c'est jusqu'à 30 ans. Donc, on sait à peu près dans les études un peu partout dans le monde, et la France n'échappe pas à ça, c'est que tu as de quoi à dire à 40 ans. Tu commences à être mature, puis livrer quelque chose dans tous les domaines de connaissance. Donc, cette affaire du mémoire, on devrait le poser aussi par rapport à l'expérience de vie, la connaissance, et qu'est-ce que tu apprends, qu'est-ce que tu as à dire sur toi et sur le monde. Et peut-être qu'il y a là un nœud. Et après ça, comme sociologue qui vient d'Amérique, je voudrais parler de, on vient de vivre 15 ans partout sur la planète, du moins dans le monde, de 15 ans de néolibéralisme conservateur. Il y a une telle pression à professionnaliser, à spécialiser, que ça pose une tendance, qui est un problème posé à la question du mémoire, parce qu'on a de plus en plus des gens qui n'ont plus de culture générale, puis qui ont une spécialisation. Comment veux-tu? Et qui, quand je dis ça, c'est que tu peux être un super programmeur, quelqu'un qui vient ici, je sais que ça va être un autre aspect, je vais en parler tout à l'heure, il y a quelqu'un qui vient ici comme programmeur, il sait faire du montage vidéo et il veut aller au cinéma, mais il ne connaît ni l'histoire de l'art, ni l'histoire du cinéma, et ni l'histoire. Il ne peut pas s'inscrire dans une, comme dans une bibliothèque, et on lui demande d'écrire. Il n'a même pas appris à écrire. Il parle genre, tu sais, genre, on veut dire, tu sais, on veut dire, tous les néolangages, c'est fascinant de, comment veux-tu écrire un mémoire sur une facture des anciennes humanités avec une telle fragmentation, une telle spécialisation? Et en Amérique, au Québec, et un peu plus large, le monde de l'art, si on ramène ça au monde de l'art, c'est un monde, depuis à peu près, je dirais, 15-20 ans, in. Je dis souvent ça, je dis l'art, c'est in. Pourquoi? Parce que l'art est international. Même, je pense qu'ici, l'école, vous avez des gens qui viennent d'un peu partout. Il est interrelationnel. Il y a tout un courant d'art social, d'art communautaire, d'art relationnel. Vous avez ici le théoricien en France, Bourriot. À peu près tout le monde fait la même citation de Bourriot. Donc, pour montrer qu'on ne lit qu'un livre de Bourriot, puis on prend la même citation, ça ne fait pas très original. Moi, je connais bien Nicolas, je l'ai rencontré à Laval. Moi, je vais parler d'art à transaction sociale. J'ai trouvé un beau titre, esthétique relationnelle. Il y a l'art interactif, interface machine. Regardez, il y a un témoignage, il y a une réflexion sur le mémoire fait par la médiation de la technologie. Je suis filmé et je parle, alors qu'on pose une question d'écriture. C'est intéressant, ça. Donc, c'est intermédia, interactif, interrelation, interculture. Tout ça, ça fait que c'est in. Et donc, ce sont peut-être dans les interfaces, les inter, et ça, ça suppose vivre. Quel est le slogan actuellement en art? L'art comme expérience. Et quel est le slogan utilisé par la publicité? Vivre une expérience. Tout ça pour faire vendre ou encore faire créer. Même Jeff Koons, qui débarque à Beaubourg présentement, il dit, je veux faire vivre l'art comme expérience au monde. Oui, dans un grand musée à Beaubourg, alors qu'il y a 130 individus qui travaillent pour lui et qu'il utilise la culture pop, pas Soirol pour faire toutes ses oeuvres, mais il vend quand même 58 millions, son oeuvre la plus chère. C'est le marché, il y a un aura. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement et le mémoire, et il y a 59 ans. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, je ne connaissais pas l'art classique, les beaux-arts, quand j'ai commencé. J'ai appris, j'ai refait tout ça. Donc, il y a une affaire fondamentalement de connaissance générale, et aussi de savoir écrire, le mémoire, à moins que, et c'est ça qui est le débat en Amérique, qui se fait sur le thème recherche-création, où il y a la convergence entre ceux qui pourraient dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre formatage, un autre modèle que l'écriture pour rendre compte de l'aspect recherche-connaissance, mais il y a aussi un vent d'anti-intellectualisme et d'ignorance. Mon oeuvre, ça suffit, parce que tu n'es pas capable d'en parler, et c'est aussi cette rencontre. Donc, est-ce qu'on a affaire à des juxtapositions? On a-tu affaire à une nouvelle division du travail qui fait que les artistes vont laisser aux historiens, et maintenant aux médiateurs culturels et aux autres expliquer ce qu'ils font? Donc, il y a tout ça en même temps qui joue, donc on est à une période, je dirais, de confusion. Il y a l'idée de fusion, il y a une idée de confusion actuellement, et les jeunes qui sont à l'école, les étudiants, sont trop jeunes pour pouvoir régler ça, et on assiste à un écart avec les professeurs qui sont trop vieux. Il faut qu'il y ait un renouvellement des enseignements. Ce qui pose une question du système, du système de l'enseignement, les conventions collectives, et d'où pour moi l'importance, je plaide deux choses, les allers-retours et les in and out, pour prendre une expression anglophone, en ce sens que les allers-retours, il faut que tu saches d'où tu viens, mais il faut que tu aies une vision, où tu t'en vas, ça, ça vient de mon monde amérindien. Il faut avoir une vision d'ensemble de ce que tu es et ce vers quoi, et ça, ça pose la question de la mémoire comme héritage, et il l'a réinterprété sans cesse, mais un héritage, c'est-à-dire une connaissance qui nous a été transmise, et ça ne se fait pas nécessairement que par l'école, d'où l'idée, si on comprenait l'expérience comme étant aussi une expérience sur un plus long terme pour apprendre la connaissance, les éléments qui nourrissent ton art ou ta manière de parler de ce que tu fais. C'est le bagage, il faut arriver avec des bagages. Et après, il faut savoir le faire des exemples. Et là, que ce soit à l'école, que ce soit à l'entour, et peut-être que si on faisait une expérience, et tous les étudiants en art ici, qui viennent d'un peu partout, on leur disait, bien, parle-nous de ce que tu fais devant l'écran, comme on le demande à des choses, peut-être qu'ils le feraient différemment que par l'écriture. L'écriture, c'est complexe en soi. La langue française, par exemple, n'est fait que d'exception. C'est très difficile à écrire. Mais d'abord et avant tout, c'est d'avoir de quoi à dire et de savoir se situer. Et il est fascinant de voir qu'entre 18 ans et 20 ans, entre 20 ans et 22 ans, il y a une telle transformation de l'individu que c'est à ces moments-là qu'on te demande d'où tu veux t'en aller, qu'est-ce que tu dois vivre, tout ça. Ça n'a pas de bon sens. C'est trop tôt. Probablement qu'on ne devrait pas accepter personne pour faire un mémoire où elle a la maîtrise, comme les gars-là, pas avant 25 ans. C'est curieux à dire, mais ça brisera le système. Va ailleurs, va vivre, va voyager, va comprendre qui tu es et en quoi, qu'est-ce que tu as en commun avec l'humanité et en quoi c'est distinct, c'est différent. Ce n'est pas ça qui se passe actuellement. C'est qu'il y a un monde, et il va falloir être très sensible à ça, il y a un monde virtuel qui est en train de se créer, les communautés virtuelles, c'est tout ça l'ensemble. Que ce soit Facebook, que ce soit les nouvelles technologies. Et ça, est-ce que c'est pris en compte dans l'enseignement? C'est une bonne question. Les traductions, les... Donc, il y a... Lorsque tantôt je parlais qu'il y a une période de confusion, ça peut être très, très, très positif et fertile, à condition de comprendre deux choses. Quand tu es jeune, adolescent et jeune adulte, tu es dans un mode extraordinaire d'intelligence, tu es en mode de résolution de tout. Sauf que tu as besoin de maître, d'exemple et de contact avec... Moi, je plaide pour un autre in, l'intergénérationnel. Les rapports entre les plus jeunes et les plus vieux, ou encore des différences, à condition qu'il y ait cette exigence, c'est impensable qu'un artiste, qu'un littéraire, qu'un poète, qu'une personne qui a une responsabilité dans la communauté, dans la vie, ne soit pas capable d'expliquer ce qu'il fait, puis qu'est-ce qu'il a à dire. Sinon, ça c'est la question, je dis souvent, dans le mot esthétique. Il y a le mot éthique. Ça veut dire aussi, on pourrait le décliner sur le mode, le mode politiquement engagé, communautairement engagé, socialement engagé, ou plastiquement engagé, ou comme artiste-chercheur sur le mode de l'intellectuel ou du scientifique. Et ça, c'est une prétention des générations précédentes, que l'art est aussi un mode de recherche en soi. Mais si l'art est un mode de recherche en soi, il doit manifester ses éléments de recherche, et non pas, ben, mon œuvre parle d'elle-même. Peut-être, mais quand tu fais du, quand tu plaides l'ignorance, tu ne sais pas que tu fais du sous Matthew Barney, ou que tu ne te souviens pas qu'une femme comme Sonia Delaunay était plus folle que les jeunes aujourd'hui, en faisant autant avec l'abstraction et travailler des vêtements pour un cabaret d'Ador Voltaire, faire des couvertures de livres, des couvertures de faire des vêtements, de faire de la peinture, de faire de la sculpture, de faire d'immenses tableaux. Il y a une folie d'éclatement qu'on voit bien qu'appartenait à une vie en commun, à ce qu'on met en commun dans le monde de l'art. Et c'est là que le rôle crucial des écoles. J'étais en résidence internationale à Belfast il y a un mois, en Irlande du Nord, en zone de conflit, 99 murs de paix, l'attention entre les catholiques, les protestants, les royalistes, les républicains. Tu es dans un contexte qui ne peut pas créer autrement qu'une autre lecture de ce que tu fais comme artiste. Mais en même temps, on voit que les écoles ont tendance à devenir comme des centres d'achats, des lieux de contrôle, des lieux aseptisés, parce que tout le monde veut aller vers les écrans. Je suis allé faire une conférence à National College of Art and Design à Dublin, dans un vieil, un peu comme ici, l'université d'une école. Et je donnais la conférence dans une ancienne caserne de pompiers qui est un lieu qui a de l'âme. Et alors, j'ai décidé de faire une conférence sur thé, 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 thé. Les gens qui boivent du thé. Mais j'ai demandé, j'ai fait venir des étudiants, j'ai dit, toi, tu es une chose, think. L'autre, tu es une pensée, un concept, think. L'autre, tu es tous les sens à la fois, touch. le sens, le corps. Et l'autre, c'était en anglais, mais ça voulait dire essai, l'essai, erreur. Si on fait une recherche-création, il devrait y avoir ces idées de progression, d'évolution et de processus, mais il ne peut pas y avoir art, il ne peut pas avoir enseignement des arts, il ne peut pas avoir un mémoire s'il n'y a pas l'effet d'auto-critique, d'auto-retour, d'ajustement. Un peu comme la rétroaction, un peu comme... Et ça, c'est un processus qui est... Je pense que les horaires, les enseignements de cours ne sont pas faits pour ça. Peut-être que ça devrait être sur deux ans. Peut-être que ça devrait... Les cours devraient durer deux sessions. Peut-être qu'il devrait y avoir... Donc, l'imagination, il faut la mettre sur... C'est une vieille pensée de Mao qui avait dit « Pourquoi se rogner le pied quand on peut ajuster sa chaussure? » C'est pour ça que je parlais de tes bottes. L'idée de comment on ajuste un système d'enseignement et c'est là qu'il faut que même les étudiants aient de quoi dire là-dessus. Et ces questions-là ont un mot clair, responsabilité. Sinon, on entre dans la culture pop et qui fait le jeu du système, la distraction, la musulmane, l'entertainment et la frontière entre faire de la publicité, de la promotion, des images fonctionnelles, de s'inscrire dans le système tel qu'il est ou de le changer. Ça a toujours été une question des avant-gardes, c'était une question des artistes, c'était une question d'être différent. Être artiste, c'est être différent. C'est voir des formes, c'est voir d'ici, c'est être poète, c'est s'inscrire dans une humanité qui est celle des rythmes, des formes, des sons et des transgressions. Une des dimensions de la connaissance et de la recherche, c'est de transgresser pour arriver à autre chose. Et ça, c'est tout ça qui se pose avec le mémoire qui, lui, te demande de justifier, de conforter. Alors, moi, je plaide pour, oui, un mémoire, mais qui pourrait intégrer les formes in, les formes où, par exemple, le livre d'artiste qui est le prolongement ou le contraire de l'œuvre et non pas sa justification béate ou encore la justice de position facile, trouver l'argument d'autorité. Citer, par exemple, Simone de Beauvoir parce que le féminisme ou citer « je suis comme Picasso, je ne pose pas de questions, je trouve des réponses, c'est facile » ou encore, ici, on n'en peut plus dans cette vieille société en France de nous parler de Marcel Duchamp. On se souvient-tu que Marcel Duchamp c'était il y a 100 ans? C'est intéressant, on est en 2014. Toutes ces questions-là ne sont, pour moi, pas graves parce qu'elles sont ouvertes sur l'avenir. Il faut faire confiance, mais il faut aussi quelques éléments de preuves, d'épreuves, de contraintes, de surmonter. Pourquoi il y a tant de détresse, de problèmes de santé mentale? C'est n'importe qu'on justifie des choses par ces bobites, ces problèmes de santé mentale. Ça n'a pas de bon sens. C'est plutôt de surmonter la souffrance, de montrer plus de justice, plus de bonheur, plus on peut aussi s'orienter là-dessus. Et c'est un programme et c'est ce qu'on attend de l'art. On attend Camus, on attend l'homme révolté, on attend la femme qui transgresse le sort des femmes partout dans le monde actuellement. On attend que la peinture s'oppose encore des questions de peinture. On la tue tellement, mais arrêtez de la présenter dans des cadres blancs parce que c'est la mode des galeries actuellement par hauteur des yeux. Ou arrêtez de mourir avec la photo alors qu'on est dans l'art des écrans. Peut-être qu'il y a des choses qui devraient apparaître une entrevue comme ça devrait être en même temps sur YouTube, en même temps interactive avec, je ne sais pas, ou avec un public qui pourrait intervenir. Il y a cette isolation de prise, la capture pour monter une bibliothèque, mais la bibliothèque, elle doit se faire, elle doit respirer. On emprunte des livres, on les remet, tout ça. Donc, c'est revenir à l'inouï de l'art. Si on parle d'enseignement de l'art, pour moi, c'est ça. Donc, le mémoire pose ces questions-là, devrait être posé comme tel à l'étudiant. C'est pour toi. Donc, apporte le meilleur de toi-même là-dedans aussi, quitte à avoir des équipes autour. Quand je dis transformer l'enseignement, pourquoi pas un workshop, un atelier progressif de fabrication de mémoire? Ou la singularité, la mise en commun, pourquoi pas ça? Pourquoi pas des coéquipiers en éducation? Pourquoi pas des références à l'extérieur de uniquement le modèle? C'est possible aussi, mais peut-être que la position extrêmement classique peut être valorisante dans la mesure où on la surmonte et on la transforme. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Rien. On n'est pas plus que l'image, le reflet de ce que le monde nous a donné. Et sans le savoir, donc, on est aliéné, on est étranger à la création. Donc, l'avenir, c'est la création au poste de commande et ses échos. Et là, le mémoire commence à avoir du sens. Parce que quand ça n'a pas de sens, c'est que ça en a plusieurs. Réfléchir comme ça, c'est être multisensoriel, c'est être poète, c'est être écrivain, c'est être peintre, c'est être sculpteur, c'est être, même avec des mots, que les choses, on n'est pas capable de les nommer. On sait que, on ne sait pas encore qu'ils existent. On sait, il n'y a pas tellement longtemps, parce que devant la mémoire, on pourrait dire que le mot chimère, il y a à peine 20 ans, on t'aurait dit, on nommait de chimère quelque chose qui n'existe pas. Le monde à n'importe quel physicien, le monde à n'importe quel créateur dans le monde de la culture qui est dans le monde numérique, virtuel, il va dire les chimères, bien sûr, je suis capable de te faire apparaître Darth Vader avec le pouvoir obscur de la force et en même temps le connecter avec une mutation et une orange sur le tout. Tout est possible parce que le paradigme a changé. En fait, c'est ça qui est important. Les paradigmes changent, celui de l'éducation devrait changer et à partir de là, le mémoire deviendrait œuvre d'art. C'est-à-dire qu'il serait indissociable de l'œuvre et non pas sa justification, non pas une juxtaposition comme telle. Et aussi, pour moi, c'est important parce que la prétention très vite à avoir des emplois, tu ne peux pas enseigner ce que tu ne comprends pas et que tu ne maîtrises pas. Donc, le rapport de réhabilité maître-élève, c'est important parce que le maître ou la maîtresse, elle a fait la route, elle a vécu, elle a des choses, des histoires à raconter, elle a des comparaisons, c'est la base de la connaissance, la comparaison. Maintenant, on entre dans un monde complexe, donc la connaissance appelle la critique, appelle la culture et appelle la création et en bout de piste la communication. Je viens de faire un enseignement avec toute la lettre C, c'est quand même pas mal, c'est une forme de création. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. Je les ai tous répondus à une seule. Non, mais pour comprendre un peu, sinon on ne parle pas d'or, avez-vous déjà été dans un bal de comptable? Ils sont tous habillés pareil et c'est les drabes. Ça met des chiffres dans des colonnes et ça reste... Donc, c'est aussi se poser la question où est notre folie? En quoi on est fou? Qu'est-ce que... Avoir 20 ans, avoir 25 ans ou 30 ans, quelle belle folie quelque part. Tu récupères vite, tu es capable d'assimiler vite, tu peux aller dans toutes sortes de milieux et tu es dans un mode de réalisation, de sortir du narcissisme, de moi, 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 se réaliser sur moi-même et s'inscrire sa singularité dans ce monde. Et c'est là que c'est difficile par les temps qui courent parce qu'on est entré dans l'époque de l'égo-portrait, d'une dislocation des communautés d'appartenance avec des reconstructions où tout le monde se parle ensemble tout seul dans sa cave ou un sous-sol. Ici, on est dans une école d'art où l'Internet fonctionne très mal. C'est... Bon, c'est difficile. On est en... Il nous reste trois ans si on regarde l'histoire du 20e siècle. On est au 21e siècle. On ne devrait pas avoir d'exemple du 20e siècle. Quand je donne les cours, j'essaie de donner des références de livres des années 2000. Et quand je lis Nathalie Heinich et elle nous parle encore de Marcel Duchamp et des choses, des affaires, je dis, Coudon! Ça nous parle d'un passé révolu où les gens n'étaient pas nés. Ce n'est pas facile. Ce poids, cet écart. Donc, il faut trouver des manières de dynamiser l'enseignement parce que moi, je pense que c'est la passion et l'enthousiasme que tu dois transmettre aux autres. Puis après ça, il y a quelque chose qu'aucun scientifique ne peut comprendre, c'est le talent. qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, j'essaie de résumer ça avec le style, avoir du style. Mais quand je dis le talent, c'est que actuellement, on a poussé à l'extrême l'idée des concours, l'idée des... je crois comprendre que la classe qui va venir, il faut qu'ils prennent un concours pour rentrer en or. Imagine toi, tu as 18 ans, tu as 19 ans, tu penses un combat en amour avec la voisine, tu te cherches ton identité sexuelle, tu veux t'affranchir, tu t'en aimer encore tes parents, tu ne sais pas... Il y a tout un univers, on te demande tout de suite un concours et une compétition. On a entré les valeurs néolibérales de la société dans tout ça. Donc, où se trouve la distance critique, la distinction comme parlait, ce sont tous ces enjeux-là et ces enjeux-là, ils se posent aux professeurs comme aux étudiants. Il faut se mettre dans la balance. Moi, je ne suis pas pareil, moi, je suis une légende vivante, ce n'est pas pareil. Je peux parler, j'ai le verbe, mais je sais que c'est ça qui est en jeu et il faut le faire comme... Ce qui serait formidable, c'est que ça devienne l'enjeu commun de l'école. d'une classe, d'un groupe comme tel. Changer le monde, c'est se changer soi-même. Et je pense que c'est ça. Et quelle chance d'être artiste. Parce que tu peux faire de ton corps ton propre matériau. Tu peux... Les tattoos, tu peux devenir... Tu comprends que le corps peut être obsolète comme en parlait Stella Arc. Tu peux devenir déjà ça. ensuite, le vêtement, la parure, ensuite, c'est les genres, les disciplines, les cilets, Et c'est la possibilité de l'extension du corps, la main, le crayon, l'ordinateur, de revenir. Et là, tu rentres dans la technologie, technologos. Tu rentres dans le monde, dans l'univers. Et c'est ça qui est fascinant, qui est exceptionnel. Et là, on revient à mon idée. Le mémoire doit être « in ». Donc, on devrait dire le « i-mémoire » plutôt que le, le, le. Encore là, c'est une espèce de domination du genre masculin à une époque où on se demande est-ce qu'il y a eu féminisme, est-ce qu'il y a eu mouvement féministe ou pas. On ne le sait plus avec la fragmentation et ce qui vient du courant anglophone des « cultural studies », de ce multiculturalisme où tu dois te soumettre à toutes les formes. Bientôt, vous allez avoir des examens d'éthique invraisemblables pour faire quoi que ce soit en or. Tu n'auras plus le droit de rien faire sous prétexte d'un blocage. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Moi, je n'adhère pas à ça. Je participe de l'idée de… Je suis venu de la contre-culture. Je participe à une certaine idée que la liberté, c'est bon, mais responsable, donc inscrit dans ce monde. Merci. Je vais revenir sur certains points. Oui. Vous avez commencé en parlant du mémoire comme une mémoire. Oui. À une époque où les étudiants de 20 à 25 ans ont absolument tous les moyens de communication entre leurs mains, mais rien à transmettre. C'est parce que… voilà. Je donne un exemple. C'est devenu un problème dans les universités, les collèges, le plagiat. Et surtout, avec Wikipédia, toutes choses-là. Qu'est-ce que tu veux si tu connais? Je me rappelle, il y a longtemps, il y avait des étudiants qui voulaient parler sur art et érotisme. ça fait très longtemps. Le professeur avait dit, écoute, il y a deux livres là-dessus. Bon, il n'y a pas tout, il n'y a pas tant mieux. Mais ils ont copié pareil dans le livre. Cette question-là, donc, entre… par contre, c'est la facilité, ça, c'est la paresse. Mais si tu… t'as 25 ans ou t'as 20 ans, mais que tu t'abreuves à plusieurs sources, qu'il y a une idée qui te plaît, tu la creuses, tout ça. Tu ne peux pas faire autrement que d'en rendre compte du travail que tu as fait. Donc, ce côté-là, c'est lorsque c'est la facilité ou le raccourci ou le… Je donne un exemple. Toutes les universités, les collèges, ça doit être la même chose ici. C'est clair que le plagiat t'es mis à la porte. C'est très sévère. Et il y a des règles. Tu fais une citation, tu mets les guillemets, tu fais ta référence. Si tu ne le fais pas, je l'oubliais. Non, non, non. C'est parce que c'est mon chum qui corrige mon texte. Ah, bien là, j'avais un problème, j'avais un rendez-vous avec ma mère, il fallait que je prenne le… C'est ça qu'on entend, des excuses. Moi, comme professeur, je ne corrige pas les excuses. C'est ça que… Tandis que lorsqu'il y a le goût de, le plaisir, tu sais, de savoir, quelqu'un qui dit, écoute, je donnais l'exemple de Sonia Deloney tantôt. Moi, j'ai été surpris de voir tout ça. J'ai dit, quelle belle folle à son époque. Elle se permettrait… Bon, bien moi, j'ai décidé que mon mémoire, ce serait une robe que je crée sur l'abstraction. Une robe parce que ça participe à la performance au cabaret d'Ada parce que j'ai rencontré Tristan Zara puis il m'a dit, je fais quelque chose. C'est comme quelqu'un qui dirait, écoute, viendrais-tu nous lire ton mémoire pendant… On fait un concert audio-sonore puis on voudrait que ça s'inscrive là-dedans puis on va le prendre en captation. C'est ça que tu présenteras. Jamais ça sera accepté. Mais là, tu as une création. Mais c'est surtout, j'en revenais à l'idée du plagiat, de la facilité. Ce n'est pas un jugement généralisé parce que tu as une hyper-intelligence sur la première chose mais c'est de le canaliser. Tu as un travail à faire, c'est pour un cours, tu le fais et tu as payé en plus. Je ne sais pas ici c'est ce que c'est la gratuite. De plus en plus, les frais de scolarité augmentent un peu partout. Il y a des endroits gratuits et tout ça. les frais afférents. Donc, il y a comme une dynamique qu'il faut que tu trouves « Hey, c'est tes parents qui payent, tu n'es pas responsable. » Puis en plus, tu te dis « J'ai le droit. » Puis en plus, tu te dis « Je te paye pour que tu me donnes mon cours. » Tu sais, tu es en train de s'installer quelque chose que l'anti-intellectualisme de ne pas faire de mémoire, de ne rien faire autre que ce que je veux faire, ça ne marche pas ça. Ça ne marche pas non plus. Donc, il faut trouver ce que je dis toujours une balance, un équilibre ou un et l'autre. Et quelle joie, tu comprends ça plus tard. Comment veux-tu dire à quelqu'un de 20 ans, 30 ans, tu vas comprendre ça à 50 ans? Voyons, mais à 50 ans ou un peu plus vieux, tu te dis « Ah, c'est intéressant quand j'ai lu ça à cette époque-là, c'est important. » Ou encore, quand j'ai lu tel poète que lui a décidé carrément que c'était les réseaux d'art et que ce n'était pas finir un seul lieu à Paris puis finir les bling-bling. C'était intéressant. Mais il comprend plus tard parce qu'il a compris que... Fait que tout ça, c'est très complexe. Mais c'est... Pour moi, je plaide les frontières poreuses. Un jeu avec ça est probablement qu'il devrait y avoir un pré-mémoire puis un mémoire. Donc, un essai, quelque chose qui fait... Puis là, quelqu'un dit « Garde, on va lire à haute voix avec toi. Tu ne sais pas... Tu n'écris au son. Tu ne sais pas écrire. Bien, peut-être que tu peux aller chercher des ressources. Tu peux aller t'aider. Tu ne peux pas... Un autre dit « Bon, bien là, c'est le fun de tuer ça. Mais connais-tu ça? Tu tuer ça? Tu promets ça? » Donc, il y a un dialogue. La pédagogie comme dialogue, je l'introduirais dans cette idée. Donc, pas le mémoire, mais un i-mémoire qui ferait appel à la complexité d'eux. Et ça aiderait probablement tous les étudiants et les étudiantes que je pense que la pire... Moi, le mot le plus sévère que je l'ai dit, c'est que tu es un pardu. Tu es une pardue. Pas perdu, pardue. En voulant dire que tu n'as plus tes repères et que tu n'as plus tes façons, tes outils. Tandis que lorsque tu redonnes confiance à l'être C, tu n'as plus d'excuses. Et l'autre problème, c'est que l'interdisciplinarité amène aussi des nouveaux enjeux. Comme je le disais tantôt, lorsque tu étais tous des peintres ensemble, ton horizon, c'était la peinture ou le dessin ou un peu au côté. Arrive la photo, arrive l'éclatement, arrivent maintenant les multimédia. Donc, comment... Et je donne assuré quiconque a un avantage par rapport à ce que les institutions bureaucratisées exigent l'écrit, les gens qui ont un bagage de littérature, un bagage d'histoire, un bagage d'anthropologie, de sciences humaines, par la lecture. Ils sont familiers avec l'écrit, beaucoup plus que... Et ça, ça va poser... Ça pose probablement des tensions. L'architecte, aujourd'hui, il y a des logiciels qui dessinent pour toi les bâtiments. Et ce ne sont que les gros bureaux d'architectes mondiaux qui font des musées et des grandes choses qui font la création. puis on regarde comment la banalité de la reconstruction des villes, la banalité du bâti. Il y aurait tellement... Il devrait être un investissement invraisemblable à changer, ne serait-ce qu'à l'intérieur des écoles. À la limite, on oublie ça. Mais... Bon, pour moi, c'est ça. C'est une bataille entre... Et pourtant, moi, je viens de l'oralité, je suis un beau parleur. Donc, ça me va bien me dire comme ça. Mais écrire, c'est extrêmement difficile. Ne serait-ce que d'écrire. Et la pire des choses, c'est d'être le réductionnisme, la peau de chagrin. Écris sur... Ton mémoire porte sur ton œuvre. Et on te demande à 20 ans ta démarche. Généralement, c'est un charabia de mots que tu ne sais même pas ce que tu veux dire. Mais tu as pris un peu comme ça. Bien, mon travail porte sur ma vie quotidienne. Je m'interroge sur l'affect et les émotions. On pourrait prendre toutes les choses de dépivoire que c'est pas enraciné. Non, on va prendre une seule chose. Je suis, je bègue. Je suis un bègue. J'ai de la misère avec le langage. Mes amis sont des sourds muets parce que je communique avec eux un autre langage, une autre sensibilité, une autre affaire. Mais on touche quelque chose. Je suis quelqu'un qui a des tatous. Parce que pour moi, c'est la peau qui est ma peinture. T'sais, en quelque chose. C'est ça. Donc, la passion, l'enthousiasme, puis ses dialogues, mais avec une grande tolérance. Je plaide pour la tolérance puis l'éclatement, mais avec une exigence. Donc, cette affaire-là avait 25 ans, ça peut te permettre un peu de contraintes, je pense. On arrive ici aussi dans un problème qui est propre mémoire, c'est comment l'évaluer et qui doit le juger? Le professeur. Le professeur. Il faut replacer la distance et la compétence et le... Point, point, point. Parce que quand t'écoutes... Mais tu peux, le professeur peut initier la critique commune, par exemple, qu'est-ce que les autres en pensent? Mais, ah, c'est bon, c'est full, c'est mon ami. Il y a là... Il faut que tu... La distance et la correction, il faut... Pourquoi? Parce que tu ne dois pas introduire l'air aléatoire. Si c'est tout un chacun, ce ne sera pas la même évaluation par rapport à... Le professeur est le professeur de tous les autres. Puis aussi, dans un dialogue, c'est que le mémoire, ça accompagne généralement si on demande l'étudiant de l'expliquer un peu. Tu ne te mens pas à toi-même. Il n'y a pas un âge où tu te mens. Ah, tu ruses, tu risques, mais ça ne marche pas généralement. Ça ne tient pas la route. C'est ponctuel. J'ai su maille et me suis un gagné du temps. Non. Donc, cette idée... Quand je dis le professeur, ça peut être la fonction, mais c'est sûr qu'il y a une distance. C'est l'aîné, c'est le maître, c'est celui qui a fait un peu la route. Parce que... Coudon. Mais, il peut arriver quelque chose de fabuleusement nouveau que là, tu fais appel à d'autres. Coudon! L'autre, il crie que le feu, puis il met des incendies partout. Puis, c'est-tu un pyromane ou c'est un artiste du feu? Non, mais je vous donne un exemple complètement... Mais si c'est contrôlé en laboratoire, il y a des endroits, des architectures. À Québec, il y a un endroit, la caserne, avec le théâtre multidisciplinaire de Robert Lepage. Bien, tu peux mettre le feu dans la caserne. C'est fait pour ça. Donc là, c'est les moyens techniques. c'est les... Donc, oui, celui qui évalue, ça ne peut pas, parce que s'auto-évaluer... Mais l'enseignant accompagne le travail d'écriture, de mémoire. Donc, en l'évaluant, lui aussi s'auto-évalue. C'est une certaine mesure. Non, parce que le professeur, c'est un emploi, c'est une tâche. Il va s'évaluer dans son enseignement, mais il peut être aussi artiste, il peut être autre chose. Il s'auto-évalue pas, il fait son travail. C'est la distinction entre professionnels. Et là, ça pose un dû, une difficulté. Je l'avoue, comme moi, comme critique d'art, j'écris sur les autres. Je donne mon point de vue. Si je suis un commissaire qui écrit des expositions, j'ai fait des conférences performantes. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas écrit sur moi. Qu'est-ce que je ferais si j'écrivais sur moi? Bien, c'est sûr qu'on est entré, et pour toujours, dans l'ère de l'autopromotion. Facebook n'est que de l'autopromotion. Le mémoire devient comme une autopromotion et la finalité de l'art, c'est de devenir que de l'autopromotion. Ça en est rendu que tes activités, ce qu'on appelle le processus pour vendre, promouvoir, tout ça, ça a pris le dessus sur l'oeuvre. Donc, c'est une difficulté là aussi. Donc, je défends le sens critique, au sens de... Et quand tu t'évalues un étudiant, tu ne t'auto-values pas. Tu t'évalues l'étudiant, tu t'évalues le travail. Ça, c'est le côté de la distance objective, de faire la part des choses. D'avoir travaillé avec l'étudiant, tout ça, c'est d'avoir donné des conseils. Il n'a jamais ça pas suivi. Ou il les a suivis, ou il dépasse. Ça, c'est bon. Donc là, je pense qu'il y a l'auto-évaluation du professeur. Non, il va être évalué par le taux de satisfaction et de réussite des étudiants. Et après ça... Mais ça, ça dépend des systèmes. Parce que quelqu'un va dire, qui évalue le professeur? Mais tu as des professeurs qui peuvent être complètement détestibles de tous les étudiants, mais ils vont faire des super bons artistes, par exemple. Puis tu vas avoir d'autres qui vont être super amis parce qu'ils cherchent à séduire les filles ou les gars ou aussi ça puis finalement à être friendly. C'est mon ami. I like. La différence entre I like puis le jugement, c'est deux choses. Là, c'est rendu sur les choses. I like, partagé, publié. C'est la même chose qui est en train de s'entrer dans les manières de penser. Et c'est ce qu'on voudrait. C'est ce que voudraient les étudiants. La facilité. Étrange, mais pas tous, mais plusieurs. Alors que, quelle chance inouïe d'avoir une communauté, une occasion d'être libre et de pousser plus loin l'idée vraiment de recherche. Mais quelqu'un qui ne connaît pas la science, comment peut-il parler de recherche? Ou quelqu'un qui ne connaît pas la religion ou la spiritualité, comment peut-il parler de quête? Quelqu'un qui ne connaît pas des autres univers, qui sont des modes de connaissances, d'inscriptions au monde. Comment peux-tu te distinguer et dire que l'art est un mode de recherche? Il faut que tu sois capable de répondre à ça. Donc, on a la chance d'être homo sapiens, homo sapiens qui a 60 000 ans d'histoire. C'est fascinant. ça a eu cette capacité, cette capacité, la capacité d'homo sapiens, sapiens, c'est de mettre en dehors de lui-même dans des institutions pérennes cette mémoire. C'est fascinant. et tu peux aller puiser dedans et voir des exemples, des scènes, ça. Et ça ne peut qu'être rassurant que de rien du tout. Rien du tout. Et de se poser la question est-ce que tout n'est que délire du cerveau? Encore là, que sait-on de l'hallucination? Comment fonctionne le cerveau? Est-ce qu'il y a un vrai réel? Là, c'est intéressant. Le travail d'artiste actuellement qui joue sur uniquement le monde virtuel, puis le monde du cinéma, puis le monde, c'est quoi là? C'est une réalité, c'est une science-fiction. Ça fait qu'il y a tout ça. Et, ce qui me semble fabuleux, le pluralisme, ce qui est difficile, c'est qu'un professeur peut tout savoir. Donc là, j'en appelle à ces idées, peut-être des réservoirs, des équipes, mais ça, c'est une histoire. C'est dans ce sens-là que je dis les mémoires et le mémoire. Et le mémoire, ce n'est pas une carte de visite, ce n'est pas une carte d'affaires. Sinon, tu as fait ça l'autopromotion. Il y a comme, plutôt, ce serait plutôt, moi, j'en appelle à l'universel pour dire comment je m'inscris dedans. Il n'y a pas justifié. Oui, c'est ce que j'ai fait, ça devient, finalement, ça peut devenir banal ou presque insignifiant. Alors, ce qu'on veut du mémoire, ce serait l'expressivité symbolique, signifiante. Et donc, tu es content, toi. Le rôle de professeur, c'est d'accompagner ça. L'autre, tu te dis, ah ouais, c'est pas pire, trouver de quoi, ça me va, j'aime ça. C'est toute la différence que de prendre une citation, ça me plaît, on dirait, ça me dit, je suis un chat. Puis là, tu cites, je ne sais pas, Georges Pérech. Puis là, tu penses que, ah là, je suis un plasticien, je suis un ordre plastique, puis c'est l'objet. Non, 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 non. Qu'est-ce que ça signifie être félin? Une question? Voilà, c'est ce que je pense de cette idée, j'en appelle à plus d'imagination et transformer les pédagogies. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Je sais pas. De mes questions, tout à fait. Merci beaucoup. C'est mon point de vue. Merci. Parce que c'était, c'est très complexe. C'est mon point de vue.